Professeur Rachid Belhaj, bonjour. Bonjour. Alors, vers une contractualisation effective du système de santé, enfin, c'est l'aboutissement d'un projet dont on parle depuis près de 20 ans, puisque déjà, sa mise en œuvre devait se faire en 2007, bien sûr. Précédemment, il avait été discuté, même durant les années 90. Professeur Rachid Belhaj. Exact. D'abord, merci pour l'invitation. Et bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Effectivement, pour l'histoire de deux systèmes de santé en Algérie, l'idée, déjà commencé en 1993, on a basculé du système forfaitaire vers la contractualisation. Ce concept, il est déjà, il est universellement connu. Pas mal de pays à travers le monde, lorsqu'ils ont voulu réformer le système de santé, ils ont pensé à la contractualisation. C'est un système qui est basé surtout sur l'humanisme, c'est-à-dire d'assister la population en matière de prise en charge sanitaire complète, et aussi comment financer le système de santé en améliorant justement la qualité de la prise en charge, le financement et aussi la prise en charge des acteurs de la santé, qui sont le personnel de la santé, gestionnaire, médecin, paramédical, etc. Donc, on a déjà une expérience plus, je dirais même jusqu'à 30 ans. Il ne faut pas oublier aussi, pour l'histoire de la santé en Algérie, ça a commencé en 1973, nous allons fêter 60 années d'indépendance. Il y a eu, avant, il y avait aussi une bonne gestion du secteur de la santé, il y avait l'introduction de la notion de la gratuité des soins en 1973. Et après, il y a eu la loi sanitaire 85, récemment, il y a eu la nouvelle loi sanitaire 2018, beaucoup de paramètres ont changé, une transition socio-podémiologique importante, 43 millions d'habitants, si on peut comparer les autres paramètres, l'Agérie a formé pas mal de médecins, et nous assistons ces derniers temps à des phénomènes qui sont toujours présents depuis les années 70, c'est-à-dire que les soins à l'étranger, c'est-à-dire notre souhait, en tant qu'université algérienne, de diminuer cette lourde facture des soins à l'étranger. C'est-à-dire que ça tourne autour d'un système de santé, comment on agit avec tous ces moyens, comment on va même améliorer la prise en charge sanitaire de nos concitoyens et de mettre fin à cette presque dépendance technologique vis-à-vis de l'étranger, notamment la France et d'autres pays. Alors, cette contractualisation, dans les faits, aujourd'hui, professeur Rachid Belhaj, est-ce qu'elle va aussi permettre de meilleures prestations, comme vous l'avez indiqué à l'instant, au profit des malades, mais aussi des prestataires ou les personnels de santé, puisque si on se réfère à certains chiffres qui sont existants aujourd'hui, annoncés par les plus hautes autorités du pays, le montant du forfait hospitalier à la charge de la CNAS a été maintenu entre 35 et 38 milliards de dinars entre la période allant de 2005 à 2005, puis il a grimpé à pratiquement le double, voire le triple, 88 milliards en 2019. Et si vous allez rajouter la facture d'impostation annuelle aux médicaments, c'est énorme. Si on compare les moyens financiers mis par l'État pour le secteur de la santé, chaque année, c'est vraiment énorme. Si on le compare par rapport à tous nos pays voisins, la GIL est en tête en matière de financement du secteur de la santé. Mais hélas, personne n'est satisfait. ni la population, ni les usagers, ni la CNAS, pour essayer de schématiser les choses, pour que les auditeurs puissent nous comprendre. Nous avons un système de santé, un système de santé humain, connu dans l'histoire un système généreux, médecin gratuite, beaucoup de demandes, et nous avons, nous sommes en train de réfléchir comment financer ce secteur-là, à travers un arsenal juridique où l'État va jouer un rôle régalien dans le suivi de ce financement. Il est basé, si vous lisez la loi, il est basé sur comment les organismes de sécurité sociale vont financer le secteur de la santé. Ce que nous, en tant que partenaires sociaux, nous sommes sur le terrain, nous sommes des témoins privilégiés de ce qui se passe dans le secteur de la santé, notamment dans le secteur public, soit dans le cadre des urgences, nous avons plusieurs programmes à l'échelle nationale, nous couvrons le territoire national, mais beaucoup de choses restent à faire. Nous sommes en train de réfléchir comment trouver cet engineering, de trouver des sources de financement en dehors d'un système classique, avec bien sûr un système de contractualisation qui doit être un système de contractualisation entre les bailleurs de fonds en externe et aussi une contractualisation interne. Parce que pour évaluer le rôle d'un système de santé, il faut évaluer les gens, il faut évaluer les services, il faut évaluer les hôpitaux. Tout cela, on a proposé aussi le concept de la contractualisation interne. Et dépend, il ne faut pas oublier, un système de santé aussi, il y a le secteur privé, il ne faut pas l'oublier. Il joue un rôle très important. À titre d'exemple, beaucoup d'examens complémentaires actuellement se font essentiellement dans le secteur privé. Alors, en clair, tout se bat sur les moyens de financement bien sûr de notre système de santé qui en 2022, il faut le rappeler aux auditeurs, a coûté l'équivalent de 2,3 milliards de dollars. C'est une mutualisation effective entre la santé, la sécurité sociale et la solidarité tout en préservant le caractère social de notre pays qui, pour vous, est une nécessité absolue de maintenir aussi le caractère social de notre système de santé. Et le primordial et le capital même dans notre constitution, dans notre nouvelle constitution, l'accès aux soins de tous les citoyens, chaque citoyen a le droit à l'enseignement et aussi a le droit à la prise en charge sanitaire. Ce que nous proposons, il ne faut pas qu'on reste dans un système figé où il y a le bailleux de fonds, c'est la CNAS, parce que la CNAS en réalité, c'est l'État. Il faut trouver d'autres mécanismes de trouver... C'est l'État et c'est les cotisations des travailleurs. Des travailleurs. L'État dans l'État. Et bien sûr. Les travailleurs, notamment dans le secteur public, il y a le problème, on l'a soulevé, l'informel. Il y a des gens qui travaillent dans le privé qui ne cotisent pas. Et c'est ces gens-là qui ne cotisent pas, qui bénéficient du système sanitaire. Il faut créer justement... Nous avons proposé, nous tant que partenaires sociaux, nous sommes sur le terrain, de créer un organisme de régulation qui suit cette politique, justement, de la contractualisation dans le secteur de la santé. Il doit être un organisme indépendant. Ce n'est pas le ministère de la Santé ou la société sociale qui va surveiller. Pourquoi ? Pour la pérennité de l'action. Nous avons constaté, hélas, chaque ministre qui vient, il a sa politique, des équipes, et parfois même des gouvernements. Pour ça, je vous ai dit, il y a une histoire. Depuis 1993, ça fait 30 ans que nous sommes en train de discuter. Et en tant qu'homme de terrain, parfois on se pose des questions. Est-ce qu'on pourra y aller réellement dans le suivi de cette politique de la contractualisation et le secteur de la santé des derniers en matière de l'humanisation ? Comment peut-on évaluer les gens ? Comment peut-on évaluer les services ? Comment peut-on évaluer des programmes de santé ? Et le secteur de la santé n'est pas encore ni mûrisé. Ce matin, j'ai entendu, c'est très bien, ces jeunes universitaires qui ont inventé deux systèmes de paiement par le I électronique. Pourquoi pas dans la santé ? L'université, elle est là. Notre souhait, c'est-à-dire de créer le problème de la santé n'est pas propre à la santé ou bien à la société sociale. Il faut que tous les autres secteurs nous aident à financer la santé en Agile. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, si ce projet a buté par le passé sur certaines problématiques pour sa mise en œuvre, puisque vous donnez la date de 1993, moi je parle plutôt de 2007, où il devait effectivement entrer en vigueur, puisqu'il y a eu même des procès-verbaux qui ont été signés entre les différents acteurs concernés par cette mutualisation, à savoir le département de la santé, celui de l'emploi et la sécurité sociale et celui également de la solidarité. Est-ce que c'est le caractère social qui a fait en sorte qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre réellement la contractualisation de notre système de santé différencié, ceux qui ont droit à la gratuité de ceux qui pourraient apporter une petite cote-part via bien sûr la sécurité sociale ? Parce qu'en définitive, c'est la sécurité sociale qui finance les hôpitaux. Exactement. L'idée, c'est qui bénéficie d'un système de santé ? Comment le faire ? Une huile, par exemple, une huile installée au sud, il y a plusieurs ministères qui bénéficient justement de la prise en charge sanitaire. Il faut d'autres secteurs qui participent. Il faut trouver un artifice juridique pour obliger ces institutions, ces ministères à participer dans le financement de la santé. Les assurances ? Les assurances. Les assurances aussi. Nous devons développer, je l'ai soulevé avec vous l'autre fois, le système d'assurance privé. On a parlé de la retraite, la retraite complémentaire. On n'a pas encore en agi développé ces concepts-là. Développer le modèle. Il y a des banques privées. Il faut aussi créer ce qu'on appelle des systèmes d'assurance privés comme ça se fait à l'instar des pays développés. Nous devons utiliser la matière grise algérienne, notamment universitaire, du secteur public et du secteur privé pour pouvoir trouver des solutions, j'insiste, des solutions pérennes, avec un organisme indépendant qui doit les contrôler, suivre justement cette politique. Mais en clair, à qui va profiter cette contractualisation essentiellement ? Professeur Rachid Belhadjie, malade ? Éthiquement, elle est basée, la politique, c'est une politique sociale. D'abord, le citoyen, le citoyen fragile. Ce citoyen qui est en train de payer ses examens complémentaires dans le secteur privé. Nous avons soulevé, vous vous souvenez, le problème de la nomenclature des actes, le prix justement de l'acte. Il faut rembourser l'acte si quelqu'un va faire une IRM dans le secteur privé avant le secteur privé. On ne va pas lui donner 400 dinars comme remboursement. Et deuxièmement, bien sûr, pour mettre un haut-là à la fuite de la main-d'oeuvre spécialisée, notamment dans le secteur médical, vers le secteur privé ou bien vers l'étranger, c'est de s'occuper de la prise en charge du personnel de la santé en matière de conditions de travail, de formation et de salaire. Mais est-ce que ça va permettre une meilleure rationalisation de la dépense, une meilleure visibilité sur les dépenses et également autre préoccupation, c'est-à-dire meilleure prestation au niveau des hôpitaux, ce qui est nécessaire aujourd'hui ? c'est le management, le management hospitalier. On aura plus de moyens ? On aura plus de moyens ? Avec moins de moyens, on fera mieux ? Maintenant, la santé, elle a un coût. On ne le voit aujourd'hui. à travers tous les pays du monde. On part de sécurité sanitaire. Si vous n'avez pas des moyens financiers, vous ne pouvez pas demander, soigner, qu'on a des demandes, avec aussi la hausse des prix des médicaments, des thérapies novatrices, des explorations de plus en plus poussées, et bien il faut trouver des mécanismes de la bonne gestion. La bonne gestion, il faut donner ce pouvoir juridique justement à des managers en complémentarité avec le conseil scientifique. Je parle par exemple d'une unité hospitalière et faire des contrats internes. Il faut évaluer des gens. Je vous donne des exemples. Il y a des services, vous trouvez peut-être 20 chirurgiens, ils opèrent 4 malades par jour. Dans notre service, il y a 10 chirurgiens, ils opèrent 9 malades. Et bien actuellement, ils ont le même salaire, le même légèmine indemnitaire, il n'y a aucune évaluation. Mais cette contractualisation est un fait aujourd'hui puisque vous avez certaines spécialités qui sont remboursées même si elles sont dispensées au niveau des cliniques privées par la CNAS, comme par exemple la chirurgie cardiologique. Ou alors vous avez aussi la gynécologie. Récemment, nous l'avons souligné. Vous avez même le transport des malades pour la dialyse. Ça a commencé effectivement par la dialyse. Graduellement par la dialyse. Puis on est allé vers la chirurgie cardiaque. On a humanisé. Ça a dit, on a besoin, on peut lui amener du transport, même sa ration alimentaire. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. C'est une bonne chose. Puis on est passé vers la chirurgie cardiaque. Il y a beaucoup de choses à dire dans la chirurgie cardiaque. Nous ne sommes pas encore autonomes à 100%, mais ça ne fait rien puisque nous sommes en train de former les chirurgiens cardiaques. J'espère un jour, on l'a dit, que la jury va se lancer un jour dans la grève cardiaque. Un jour, un souhait. Le deuxième, la troisième, c'est effectivement cette nouvelle expérience de la prise en charge de la femme enceinte. Ça a diminué. La pression sur les hôpitaux. Ça a diminué la pression, notamment sur les hôpitaux universitaires, mais il faut créer un organisme de contrôle et d'évaluation. On ne contrôle pas, on n'évalue pas, on ne récompense pas et on ne sanctionne pas. Il faut, dans tous les pays du monde, celui qui travaille, on le paie bien et celui qui ne travaille pas bien, on lui donne un invertissement. Après, on peut le remercier juste après pour donner la chance aux gens qui sont sérieux, des gens qui travaillent, qui donnent un rendement. Mais cette contractualisation dans le contexte actuel est nécessaire et obligatoire, professeur Rachid Belman, puisqu'on voit aujourd'hui une émergence d'une nouvelle maladie auxquelles on n'était pas préparé. On a vu le corona et aujourd'hui on a bien sûr. Je vais vous surprendre. Nous avons des universitaires algériens qui ont fait des thèses sur la contractualisation. Il faut profiter de leur expérience, de leurs constats. Ils ont même publié dans des revues étrangères. Mais il y a des pays qui ont réussi aussi la contractualisation. Oui, mais en disant des vérités et en mettant des gens professionnels sur le terrain, des gens formés et si quelqu'un ne travaille pas, il faut le mettre à côté. Je vous ai dit, le secteur de la santé c'est un secteur névragique. La pandémie nous a donné cette expérience, trois années de souffrance. Elle l'a mis à nu un système de santé. Maintenant, il y a ce concept. Il faut profiter du concept sécuritaire. Le concept sécuritaire de la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire. Il faut mettre une stratégie pour la sécurité sanitaire. Il est maintenant plus urgent ne sont pas à l'abri. Je pense dans le discours du président de la République qui a insisté sur la sécurité sanitaire. Juste là, maintenant, ça fait deux mois qu'on est sortis de la pandémie. J'espère que les choses sur le terrain se concrétisent. Graduellement, nous sommes conscients. Mais il faut aller maintenant vers l'avant et des vérités rien que la vérité. Alors, professeur Al-Jébel Haidt, par rapport à ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction, l'objectif aujourd'hui des plus hautes autorités, c'est d'améliorer notre système de santé qui a fait un peu ses preuves pendant cette période de pandémie avec cette résilience et cette mobilisation du personnel de la santé avec tous les moyens aussi dégagés par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, vous dites, nous passons à une autre phase, celle de l'amélioration des prestations. C'était l'engagement également du président de la République dès l'apparition de cette pandémie. vous parlez d'une stratégie sur la sécurité sanitaire. Mais qui doit l'assurer aujourd'hui, cette stratégie sur la sécurité sanitaire ? L'agent sanitaire, le ministère de la Santé, qui doit le faire aujourd'hui de façon effective ? Est-ce que c'est le rôle essentiellement de l'agence sur la sécurité sanitaire ou c'est celle du ministère parce que ça relève des autorités publiques ? Justement, on doit développer un concept nouveau. Est-ce que c'est la sécurité sanitaire des agériens ? On ne va pas éparpiller toutes les initiatives. Elle est multisectorière. Elle doit être multisectorière. Elle ne doit pas se résumer à une agence. C'est-à-dire que dans la nouvelle constitution, notamment le président de la République et qu'il y a maintenant cette agence nationale de la sécurité sanitaire. C'est bien, elle est là. Elle a commencé à travailler récemment. Mais il faut que la sécurité sanitaire comme celle de l'alimentaire ou de l'énergie qu'elle concerne tous les agériens. Tous les acteurs agériens qui sont conscients de cette problématique cruciale pour l'avenir de l'Algérie, tout le monde doit réfléchir. J'aimerais bien que dans chaque secteur d'avoir cette pensée justement de ce tripié énergie alimentaire et sanitaire qui doit être une priorité dans leur programme de développement. Mais nous sommes face à des défis, à des défis actuels, des défis futurs dans la gestion de la santé en Algérie. mon souhait en tant que professeur en médecine, en tant qu'universitaire algérien, qu'un jour on puisse soigner, prendre en charge. C'est notre rêve de prendre en charge les Algériens d'arrêter ce transfert qui continue. Dans le temps, après 60 ans, nous transférons toujours et encore toujours des Algériens, des enfants, des personnes âgées vers l'étranger. Je crois que c'est un spectacle désolant de voir dans les aéroports français des chaises roulantes, 16 ou 7 devant chaque vol. C'est des choses inadmissibles. On doit tout faire pour mettre un haut là à cette situation. Oui, mais quand vous parlez de la création d'un nouvel organisme, est-ce qu'il n'y aura pas de chevauchement de prérogatives entre les différents intervenants dans le domaine de la santé ou alors centraliser les actions au niveau du seul entité ? Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question professeur Achit Belich ? Rapidement. Notre expérience, il faut créer un organisme de régulation, quelque chose comme un observatoire en haut, indépendant, j'insiste, indépendant, qui doit surveiller un programme de l'État. Sous l'autorité du président de la République ? Sous l'autorité de la République. Si on change un ministre ou bien un autre stade, ça ne doit pas changer. Il doit garder les mêmes idées, il doit garder la même politique, il doit garder les mêmes experts. Hélas, je vous dis, si on a un regard sur 30 ans, ça a changé, j'ai négocié avec pas mal de ministres concernant la contractualisation, mais hélas, à ce jour, les choses commencent à bouger, mais ce n'est pas encore suffisant. Alors les objectifs, assurer le triptyque, préserver et améliorer la santé de la population, assurer les services qui répondent aux attentes de la population, assurer un accès équitable aux soins à toute la population, ça c'est important. Ça c'est... Que tout le monde se soit dans la vie. Pour nos professionnels dans la santé, c'est de l'éthique médicale. Nous n'avons pas le droit de faire la différence. Croyez-moi, nous sommes sur le terrain. Je travaille dans le temple de la médecine algérienne, le CHU, Mustapha, nous recevons de tout et nous avons l'obligation morale de prendre en charge les sons de domicile fixe, les personnes qui n'ont pas de moyens, les personnes désirritées. Chaque personne a le droit d'être prise en charge sur le plan sanitaire correctement. C'est une affaire de tous. Prendre en considération aussi la dimension démographique de la population parce que nous avons l'équivalent de 1 million de naissances et nous avons bien sûr petit à petit une population de plus en plus nombreuse. C'est pour ça que je vous ai dit si, je l'ai dit à mettre le pire, on aura affaire d'ici, dès les dernières statistiques de l'ONS, d'ici une dizaine d'années à un gros problème de la prise en charge des personnes âgées. Il faut prévoir l'agérienne. Il faut se préparer pour mettre plusieurs moyens et encore une fois, ce n'est pas que la santé toute seule qui va faire face à justement, vous avez si bien dit la solidarité, les autres secteurs qui ont des moyens, ils doivent assister le secteur de la santé par des mécanismes mais il ne faut pas que ce soit limité que dans le secteur public. Il faut que le secteur économique, privé, le secteur de la santé privée doit participer, il faut que l'État doit trouver des solutions à travers l'allègement fiscal ou autre chose pour encourager le privé à apporter assistance à sa population aussi au secteur public. J'ai fait la proposition dont l'hôpital universitaire, laisser les hospitaliers universitaires à faire de l'activité lucrative les week-ends afin que nos médecins de nos compétences puissent rester dans le secteur public parce que c'est les compétences avérées vont partir soit à l'étranger ou bien vers le secteur privé et bien c'est une perte de chance pour qu'un citoyen qui n'a pas les moyens de se faire traiter dans le secteur privé il va perdre cette chance là on n'a pas le droit éthiquement et diontologiquement on n'a pas le droit de ne pas donner cette chance aux pauvres citoyens de ne pas accéder à des soins spécialisés de haut niveau. Justement dans la nouvelle configuration avec la cartographie et cette contractualisation qui va devenir effective puisque l'annonce a été faite hier par le ministre qui a réuni les différents acteurs devant intervenants pour la réalisation et la concrétisation de cette contractualisation est-ce que aussi il faut revoir un peu la carte sanitaire s'appuyer essentiellement sur la santé de proximité c'est important La loi de santé Les polycliniques on les néglige pour aller vers les CHU C'est un problème récurrent Les polycliniques ferment à 16h aussi La loi sanitaire elle est basée justement sur la carte sanitaire et la proximité On l'a dit en tant que professionnel la santé acteur des partenaires sociaux comment créer des mécanismes de gestion et de contrôle entre les polycliniques et les grands services aux spas universitaires Nous sommes en train d'humaniser et d'arranger nos urgences certes mais il reste beaucoup de choses à faire en matière de coordination vous l'avez si bien dit dans beaucoup de polycliniques Je vous donne des exemples On doit faire d'abord une évaluation avant de procéder à une nouvelle étape c'est-à-dire celle de la modernisation et de la contractualisation Il faut justement Arrêt sur image Bien sûr un état des lieux un état des lieux mais réel On ne va pas se dire que tu vois bien un état des lieux réel Vous avez dans des dans des pots cliniques il y a des agents de sécurité des infirmiers le soir en surnombre et dans les CHU dans certaines unités importantes telles que la réanimation et bien on a des difficultés énormes justement à combler nos gardes et à travers la contractualisation la mutualisation s'ils vont donner la possibilité aux gestionnaires de la santé qui sont sur le terrain de lancer de faire appel à des gens que s'ils veulent faire des gardes payantes à l'hôpital ils vont nous régler pas mal de problèmes donc il faut créer des mécanismes donner cette possibilité aux gestionnaires de faire appel de créer des pans entre le secteur privé et le secteur public et aussi public en intramurance entre les services et l'administration hospitalière mais on a parlé un peu de la nécessité de prendre en considération plusieurs aspects liés bien sûr à la démographie et vieillissement de la population la santé de proximité les progrès technologiques aussi c'est une question à prendre en considération puisque les choses évoluent et évoluent très vite même dans le domaine médical Professeur Rachid Belhak hier je discutais avec un de mes collègues sur la disponibilité de ce qu'on appelle des immunoglobulines il y a une nouvelle thérapie ça coûte excessivement cher il y a la thérapie ciblée en matière de chimiothérapie ça demande beaucoup d'argent il y a les maladies râles c'est vrai mais l'état doit mettre tous les moyens pas uniquement à travers là encore une fois la sécurité sociale et le ministère de la solidarité il faut trouver des sources de financement justement des sources de financement pérennes qui puissent nous aider à prendre en charge justement et donner aux Algériens cette chance thérapeutique de bénéficier de la technologie moderne si on n'a pas ces moyens là et bien pas tous les pays qui ont cette technologie mais au moins dans les grands CHU dans les centres spécialisés puissent avoir à l'instar des autres pays du Maghreb avoir cette thérapeutique pour notre population alors vous avez par exemple dans certains pays grandes puissances à travers le monde vous avez l'exemple par exemple américain qui ne prend pas en charge bien sûr les non salariés et vous avez le même pratiquement système dupliqué en Suisse qui permet aussi d'accéder à une assurance maladie privée ou publique qui couvre un peu la majorité des soins et des prestations au niveau de la santé vous avez d'autres pays aujourd'hui qui recourent à l'obligation de la sécurité sociale quel modèle il faudrait choisir pour essayer d'être aussi dans préserver le caractère social dans notre système qui est un système très généreux il faut le dire tout le monde peut se soigner et tout le monde peut accéder au médicament on discute avec nos collègues et nos compatriotes qui sont installés en France ils vous le diront pour accéder à un médecin spécialiste un ophtalmologue en France je vous le dis en direct il faut attendre au moins 6 mois pour pouvoir bénéficier de soins dentaires en France ça coûte très cher et vous attendez des mois et des mois pour accéder à un professeur en médecine en Algérie le système il est généreux c'est un système nos portes sont ouvertes même nos cœurs les gens peuvent accéder justement à un professeur en médecine il faut que l'État vous me permettez j'ai l'obligation morale de le dire il faut que l'État pense à nos aînés aux professeurs de médecine qui ont tant donné il faut que l'État quand même pense à eux et leur donne à leur juste valeur ce qu'ils ont donné pour le système algérien je reviens pour votre question nous médecins font les beaux jours d'autres pays également nos jeunes médecins nos jeunes médecins c'est un phénomène mondial il n'est pas propre à l'Algérie le Maghreb mais nous devons la caractéristique algérienne c'est que nos étudiants par rapport à l'université les facultés de médecine algérienne produisent l'un des meilleurs étudiants en médecine à travers le monde dans tous les concours en Europe c'est toujours les algériens qui sont bien classés dommage pour ce gaspillage cette fuite programmée je l'ai même qualifiée d'un hold-up programmée des compétences algériennes avant on disait dans le médical il est maintenant même dans le paramédical ils sont en train de nous prendre nos compétences on doit trouver des solutions pour bien payer ces gens-là bien les former bien équiper nos hôpitaux il faut voir dans les agences notamment dans la gestion nocturne des problèmes de la santé il y a beaucoup de choses à dire alors dans notre système de santé on est passé par plusieurs étapes bien sûr à l'indépendance avec ceux qui se sont mobilisés pour maintenir et préserver la santé et soigner les algériens vous avez en 74 à 84 bien sûr la mutine gratuite a été instituée en 74 vous avez entre 84 et 90 on a réalisé les infrastructures entre bien sûr cette période et celle d'aujourd'hui on améliore bien sûr la formation des praticiens aujourd'hui il faut améliorer les prestations impérativement puisqu'on est passé par plusieurs phases aujourd'hui c'est la concrétisation puisqu'on a réalisé beaucoup d'hôpitaux à travers tout le territoire national pour prendre en charge les malades là où ils se trouvent il faut améliorer aujourd'hui les prestations c'est ça l'objectif bien sûr l'objectif de la réforme c'est il y a les le management ça c'est important la santé ils ont un institut de management il y a l'ENA il y a il faut y aller vers on l'a dit vers l'éthique managérienne choisir les bons gestionnaires un gestionnaire humain un gestionnaire qui peut faire face justement à un gros gros problème j'ai un hôpital ou un CHU dans l'Algérie ce n'est pas aussi facile deuxièmement les ressources humaines dans toutes les catégories il faut les former assurer leur formation continue bien les pays et les mettre dans de bonnes conditions il faut que la jury suit le développement technologique qui se passe à travers le monde on ne peut pas rester justement en marche ce qui se fait dans la recherche scientifique ou dans les thérapies je vous ai dit innovatives en matière de concérologie ou bien en matière de chirurgie de pointe alors il y a eu bien sûr la loi de juillet 2018 relative à la santé qui garantit et prend en charge les soins de base soins élémentaires curatifs et préventifs mais malheureusement certains textes d'application de cette loi ne l'ont pas paru à ce jour aujourd'hui l'objectif l'amélioration de la prise en charge de la santé des Algériens et la valorisation des personnels qui travaillent dans le secteur qui nécessitent de modifier positivement certaines dispositions de cette loi professeur la loi de 2018 on l'a attendu pendant plus de 20 ans de 85 jusqu'à 2018 maintenant il est en train de nos mains malheureusement non il ne faut pas il faut des divinités malheureusement la pandémie du Covid a tout bouleversé il y a des articles il y avait 101 arrêtés d'application qui étaient en négociation il y a des choses il y a des choses qui ont été faites il y a d'autres choses qui sont en train d'être justement il y a des choses qui sont en train de se préparer mais nous sommes conscients de l'urgence et de la nécessité de nous préparer à améliorer notre système de santé loin des slogans populistes il faut se donner des vérités et aussi avoir un financement réel de la santé et les gens qui ne cotisent pas dans le système vous avez cité des pays les gens paient leurs impôts si vous ne payez pas vos impôts vous ne pouvez pas demander d'avoir une prise en charge dans tous les secteurs pas uniquement dans la santé malheureusement en Algérie encore une fois l'informel qui fait légion pas uniquement dans le système de santé mais dans d'autres secteurs on doit combattre justement l'informel dans notre pays pour donner la chance aux bons citoyens pour donner la chance aux universités algériens aux gestionnaires algériens aux responsables algériens de travailler dans de bonnes conditions afin qu'on puisse arriver à un niveau ce n'est pas pour demain dans dix ans d'avoir un système de santé performant évaluable et aussi humain nous insistons sur le caractère humain et social de notre système de santé et parmi les pays les plus développés dans ce système très humain c'est l'exemple des pays nordiques les pays nordiques c'est un système édifiant la Norvège la Suède le Danemark il y a une humanisation de la prise en charge sanitaire de leurs concitoyens mais il n'y a pas un nombre important aussi de la population et de la naissance qui va la contrôler à l'avenir alors vous avez cette question aussi professeur Rachid Belhaj le mécénat dans la part du financement du système de notre santé est-ce qu'il faudrait l'encourager tout en le contrôlant et en le régulant ça c'est le fait dans les pays très développés très développés c'est un concept qui fait appel justement aussi vers le secteur privé il ne faut pas que son attraque finance le football elle pourrait financer la santé exactement je vous l'avais dit son attraque tout ce qui est maintenant ce qui marche mais je prends son attraque dès qu'il y a crise on fait toujours appel à son attraque il faut trouver des mécanismes de financement il faut l'ingénierie l'intelligence algérienne puissent trouver des mécanismes en appliquant la loi et la loi alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit j'ai mon fils handicapé mental âgé de 18 ans c'est vrai qu'il bénéficie de la gratuité des médicaments et de la prise en charge à 100% mais il y a aussi des médicaments très bénéfiques pour lui malheureusement ils coûtent très cher et on ne peut pas y accéder une maladie non remboursable pour certaines catégories de malades est-ce qu'il va falloir aussi élargir même le président de la république il a donné des orientations très claires pour maintenir cet humanisme de notre système de santé c'est de prendre en charge certaines maladies très rares sur le compte de l'état un grand hommage et un grand respect pour ces familles là à l'hôpital nous sommes des témoins privilégiés pour les grands handicapés pour les enfants qui ont des problèmes d'autisme pour les trisomiques on voit les familles âgées en train de souffrir justement dans la prise en charge de leurs enfants l'état essaie de de les assister et nous essayons de les assister c'est vrai il y a des médicaments d'autres non il y a aussi les maladies orphelines il y a des gens qui souffrent des maladies rares orphelines mais le coût d'un malade d'un malade ça coûte parfois jusqu'à 9-10 milliards par an pour un malade donc il faut que l'état d'autres secteurs on ne va pas encore piocher dans la sécurité sociale ou dans la santé il faut d'autres secteurs nous aident nous financent pour pouvoir donner cette chance thérapeutique et soulager la souffrance de ces malades là et de leurs parents alors on a fêté hier la journée internationale de l'enfant il y a eu le discours la lettre du président de la république tout mettre en oeuvre aujourd'hui pour préserver nos enfants vous avez les enfants dont les parents ne sont pas affiliés à la CNAS la sécurité sociale ne bénéficie pas de la couverture sociale c'est pas normal est-ce que ça devrait être revu pour les enfants aujourd'hui professeur Rachid Belhaj parce que nos enfants c'est les adultes de demain bien sûr nos enfants d'abord il faut les protéger contre les fléaux existants actuellement la violence la toxicomanie c'est grave de voir un jeune de 13 ans qui essaye de faire l'immigration clandestine il y a cette dépendance au portable aux jeux électroniques ça c'est un fléau qu'ils n'existaient pas avant mais pour l'accès aux soins pour ces enfants ces enfants là il y a les structures publiques qui les prennent en charge la garantie des soins dans nos hôpitaux ces enfants là ils sont pris en charge le défaut lorsqu'ils vont y aller vers le secteur privé on doit trouver des mécanismes il faut que la solidarité nous aide dans la prise en charge de ces enfants là identifier avec précision bien sûr les personnes à besoin alors je voudrais revenir avec vous aussi sur certains aspects puisqu'on parle de la générosité de notre système de santé la vaccination aujourd'hui avec l'apparition de certaines pandémies est-ce qu'il faudrait revoir impérativement le carnet vaccina puisqu'on découvre qu'avec la variole du singe que ceux nés après les années 80 n'ont pas été vaccinés contre la variole la vaccination déjà c'est un acte de générosité depuis longtemps c'est légion en Angénie c'est gratuit mais est-ce qu'il faut le revoir ce carnet vaccinal il a été déjà revu il a été déjà revu le carnet vaccinal mais ceux nés après 80 ils n'ont pas été vaccinés contre la variole parce qu'il y a un il faut le voir il y a un comité national de suivi de la vaccination il faut laisser un message on va parler de la variole du singe comme on a l'expérience maintenant de la pandémie Covid-19 on ne doit pas faire peur aux gens il faut qu'on passe justement c'est à travers le monde c'est l'information qui est là il faut faire de la prévention il faut justement il faut faire de la prévention moi je préfère beaucoup de prévention de lutte contre toxicomanie contre les fléos sociaux que de parler de faire peur aux gens et de faire la prévention pour un cas de la variole du singe alors aujourd'hui il faut trois axes pour améliorer notre système de santé l'accueil le diagnostic et le suivi professeur Rachid puisque certains vous disent aujourd'hui parfois les prestations dans nos hôpitaux malgré les moyens sont médiocres c'est une réalité mais aussi à commencer par l'accueil l'accueil il faut former les gens l'accueil c'est à dire l'accès pour le CHU Mustapha on est en train de penser à solliciter les pouvoirs de fond de créer un parking l'accès des gens à l'hôpital nous avons eu un gros problème d'accès nous avons essayé d'améliorer les urgences bien sûr mais pour l'accueil c'est la formation il faut former ces gens là il faut les suivre la prise en charge aussi le système de santé c'est un système qui doit être maintenu la propreté les maladies la propreté mais ça demande vous avez dit propreté donc ça demande beaucoup de moyens financiers beaucoup de choses c'est un fonctionnement l'hôpital c'est un fonctionnement même l'alimentation même l'alimentation la litterie la sécurité tous ces problèmes au quotidien nous sommes en train de les gérer dans un système de santé sociale il n'y a que la sécurité les problèmes des gardes malades le transfert l'évacuation ça ne devrait pas exister beaucoup beaucoup de problèmes mais la solution elle est dans la formation dans l'humanisme et dans le financement qui dit financement on va revenir encore une fois le contractualisation le mécanisme de financement du secteur de la santé c'est un mécanisme complexe on doit trouver des solutions réelles en Algérie pour le financer il faut se réunir et discuter ensemble sur cette question qui concerne les Algériens et l'avenir dans notre système de santé il faut moi je pense il y a eu des discussions il faut discuter avec les partenaires sociaux du terrain mais il faut maintenant faire appel aux experts il y a des experts algériens ils ont fait des thèses sur le financement de la santé mais ramener beaucoup plus des gens de terrain des Algériens qui sont en train de vivre avec leurs concitoyens le problème de la santé que de faire appel à des experts étrangers qui ne connaissent pas la réalité du vécu de l'Algérien dans le secteur de la santé Professeur Rachid Bilhadi merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon week-end à bientôt et bonne santé merci